Ce week-end, il a été aussi beaucoup question de la maison commune que veut François Begroux. La République en marche est moins enthousiaste. Vous descendez cette idée et jusqu'à quel point ? Vous savez, moi, on a été à Guidel, l'université de rentrée du Modem, j'ai été à Avignon, j'ai été aux journées parlementaires de La République en marche, aux journées parlementaires du Modem. Ce que je vois, c'est qu'une majorité, une très large majorité de ces membres ont envie, ont envie qu'on puisse se retrouver dans cette maison commune, sous un format particulier. Alors François Begroux parle de coopérative, je la défendrai jusqu'au bout, parce que je crois fondamentalement et même intimement que c'est une nécessité pour notre démocratie, alors même que le Parti Socialiste est en train de mourir, il est en train d'agoniser, quand son propre candidat refuse de débattre avec son ancien camarade, qui finalement finit par se présenter lui-même. Je parle évidemment de Anne Hidalgo et de M. Le Foll. De l'autre côté, à droite, ils font voter des militants et ils ne respectent pas. Il y a peut-être un caillou dans la chaussure Édouard Philippe ? Absolument pas. Édouard Philippe était notre Premier ministre, ça a été le mien. Ça a été mon Premier ministre en tant que parlementaire. Aujourd'hui, il est porteur du bilan avec nous, c'est une personnalité politique qui compte dans notre pays et qui a vocation évidemment à porter le projet du Président de la République. Il l'a dit lui-même. Donc il n'y a pas de caillou, il y a au contraire des énergies et des organisations différentes. Dans ce mouvement au Havre, ce week-end, une délégation, c'est une réponse à cette initiative ? Pourquoi pas ? Vous savez, on a passé quasiment quatre week-ends d'affilée pour cette rentrée politique où, alors même que dans notre pays, les partis politiques sont en train d'exploser, et c'est ce qui fait énormément de mal, au vote, à la confiance, à tout ce qui fait que, eh bien, les gens ont envie d'aller voter, s'exprimer. Alors même qu'il se passe la fragmentation des deux côtés de l'échec et politique, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême, nous, on se rassemble. Et oui, une délégation, eh bien, c'est aussi l'illustration... Pas de menace à terme d'Edouard Philippe. Mais non ! Enfin, Edouard Philippe a été hyper clair sur le soutien du Président de la République, sur une énorme chaîne télé... Mais après, plus critique sur les questions économiques. Heureusement ! Je veux dire, heureusement qu'on a le droit de penser. Quand on se fait confiance, vous savez, c'est comme quand on est vraiment copain, et bien, on dit les choses. Quand on n'arrive pas à se dire les choses, ça veut dire que l'amitié, la loyauté ou la fidélité, elle est peut-être que de pacotille ou c'est du vernis qui craque, ce n'est pas notre cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada